Qui tu es de plus en plus, nous voulons savoir à quel Dieu nous avons confié notre vie. Nous sommes curieux, Seigneur, de te découvrir encore plus, Seigneur. Et nous sommes là surtout pour te contempler, pour t'admirer, pour t'aimer, pour te glorie. Pendant ces douze jours, nous allons te chercher là où tu te trouves. Nous allons te glorifier d'une manière dont tu aimes, au nom de Jésus. Car notre but, c'est de toucher ton cœur. C'est que tu sois content, que tu sois heureux, que tu sois joyeux de ces moments que nous passons tous les bâtiments dans ta présence. Et nous te bénissons, Seigneur. Car tu mérites plus que cela. Car tu mérites au-delà de cela. Tu mérites que nous restons toutes nos vies après ta nourriture. Ta gloire est tellement élevée. Sois béné, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons nous la parole pour sa gloire. C'est le thème de notre enseignement. Nous avons commencé hier. Et nous allons continuer pendant ces douze jours. Je rappelle que pendant ces douze jours, douze matins de prière, jusqu'à la fin de ces douze matins, jusqu'au dernier jour qui serait, c'est avant le mercredi, celui prochain. Que chacun puisse préparer une enveloppe de sept sujets de prière. Avec une ouvrage selon qui est convaincue. Alléluia. Et nous allons le célébrer pour que Dieu puisse nous exaucer. Et nous allons donner une partie à une ou une chérie qui s'occupe des malades mentaux. Nous voulons dire à Dieu de se tourner, de se pencher sur notre situation et nous, nos situations. Mais nous voulons avant tout, nous rendre toute la gloire au nom de Jésus. Hier, nous avons vu ce qu'il sait, ce que c'est que la gloire. Et notre verset de base, que je rappelle, est très important. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hier, nous avons vu une différence entre ce que les gens appellent la gloire. Et ce qui est la gloire de Dieu. Alléluia. En général, quand on attend des enseignements sur la gloire de Dieu, c'est pour indexer le succès, la réussite. Surtout, une autre gloire qui n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons pendant ces douze matins connaître ce qu'est la gloire de Dieu. Les gens rejouent sa gloire à ce que la vie d'un homme soit un succès. La gloire de Dieu ne glorifie pas un homme. Ils glorifient Dieu. Même si c'est dans la vie d'un homme. Alléluia. C'est pour glorifier Dieu. Regarde-le, le verset qui nous fait, un verset qui nous fait la différence entre les deux types de gloire. Ce verset-là parle des pharisiens. La Bible dit, en Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs ont cru en lui. Donc, beaucoup des pharisiens ont cru en Jésus. Mais à cause, non, beaucoup, plutôt des chefs de religion ont cru en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte, on était donc exclu des synagogues. Regarde-le verset 43. Il dit, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il faut que nous veillions sur nos cœurs lorsque nous recherchons, soi-disant, la gloire de Dieu. Parce que beaucoup pensent chercher la gloire de Dieu. Mais en fait, ce qu'ils recherchent le plus, c'est la gloire des hommes. Il faut faire une nuance entre les deux choses. Il faut faire une nuance. Malheureusement, nous s'assemblons, mettre en forme la gloire des hommes. Comme on le voit, quelqu'un va faire juste un simple concert. Il faut qu'il aille acheter des vêtements chers. Il faut qu'il aille faire ceci. Il faut qu'il aille faire cela. Il faut qu'il descende dans une grosse voiture. Il faut qu'il soit dans une salle luxueuse. Il faut qu'il soit dans une église luxueuse. Ça, c'est la gloire des hommes. Parce que la gloire de Dieu n'est pas exprimée par les choses faites par les mains d'hommes. Alléluia. Il est important pour nous de pouvoir ne plus faire la malgave entre la gloire des hommes et celle de Dieu. Il s'impose à nous de savoir exactement ce que c'est que la gloire de Dieu. Mais de ne pas se tromper. Parce qu'en recherchant la gloire des hommes, beaucoup se sont retrouvés à la gloire des hommes. En obtenant la gloire des hommes, en pensant qu'avoir obtenu la gloire des hommes, en fait, c'est la gloire des hommes qui sont en obtenant, et non pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu glorifie Dieu seul. Même si c'est dans ta vie, c'est Dieu qui est glorifié. Pas toi. Alléluia. Pas besoin de défiler la gloire des hommes. Nous savons ce que c'est. C'est le luxueur, c'est le succès, c'est la popularité, c'est la renommée, c'est la réussite, c'est l'élévation au mieux des hommes. On le connaît exactement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aspirent à cette gloire. Beaucoup de chrétiens vivent pour cette gloire. Plusieurs enfants de Dieu font tout pour cette gloire. Et non pas pour que Dieu soit en l'œuvre. Dans l'œuvre, il y a une vraie luce. Alors c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Parce que Dieu est bon spirituel. Il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou physique. Alléluia. Mais de la beauté qui émane de son caractère et de tout ce qu'il est. Tous ceux qui ont vu Dieu ont vu qu'il était gourieux. Ceux qui ont fait des songes ou des rêves, ceux qui ont été enlevés à l'esprit, ceux qui ont expérimenté Dieu en le voyant spirituellement, ont été ébrouillés par sa gloire. Alléluia. C'est la manifestation éclatante de sa sainteté et de sa puissance. C'est-à-dire qu'il est éclatant. Dans la plupart des thèses bibliques, la gloire de Dieu est considérée comme la manifestation de toute sa puissance. Alléluia. La manifestation de toute sa puissance. La gloire de Dieu est une analogie pour parler de sa présence manifestée. Alléluia. Qu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de sa présence manifestée. Elle désire les différentes manifestations de la présence divine ainsi que de sa magnificence. Les différentes manifestations de la présence divine, donc de la présence de Dieu. On parle de gloire de Dieu. Elle traduit le signe que Dieu donne pour marquer qu'il est présent, qu'il agit, qu'il est visible. Donc à chaque fois que Dieu montre qu'il est présent, c'est la manifestation de sa gloire. Alléluia. A chaque fois que Dieu manifeste sa présence de manière surnaturelle, nous pouvons parler de sa gloire. Et nous devons rechercher cela. Pas pour que nous soyons glorifiés, mais pour que Dieu soit davantage élevé et glorifié dans mon vie. Alléluia. Dieu est tellement glorieux qu'à chaque fois qu'il se manifeste, c'est là qu'il traduit sa gloire. Alléluia. 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 Tellement glorieux qu'à chaque fois qu'il se manifeste, il impose sa gloire. A chaque fois qu'il fait quelque chose, cela est la manifestation de sa gloire. Ou on va dire la gloire divine. Donc ce que nous devons comprendre, la gloire de Dieu ne se manifeste pas au travers des choses faites des mains d'âme. Ce n'est pas parce que tu as une grâce, grâce, que la gloire de Dieu est avec toi et qu'elle se manifeste dans ta vie. Tu parles de toutes ces choses-là sans qu'elles expriment la gloire de Dieu, mais plutôt la gloire d'un homme ou la gloire des hommes. Alléluia. C'est à chaque fois que Dieu est vu, alors cela exprime sa gloire. Lorsque tu te tiens, lorsque tu fais des choses, lorsque tu gagnes des choses, lorsque tu prends des choses, lorsque tu construis des choses, est-ce que Dieu est vu? C'est à ce moment-là que s'il est vu, on dirait que voilà la gloire de Dieu dans la vie de cette personne. Quand les gens regardaient Jésus. Jésus n'était pas glorieux. C'est le Père qui était glorifié. Alléluia. C'est le Père qui était glorifié. Quand Jésus agissait avec puissance, Jésus n'était pas glorifié. C'est le Père qui était glorifié. Et quand on a voulu le glorifier, il a fui. Parce qu'il n'était pas là pour être glorifié. Il était là pour que le Père, le Père soit glorifié. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Lorsque nous recherchons la gloire de Dieu, nous ne tombons pas dans la recherche de la gloire des hommes. Et plusieurs qui ne jugent pas, qui ne jugent pas, qui n'examinent pas leur cœur, se retrouvent en train de s'acharner à la recherche de la gloire des hommes. Ils font tout pour être glorifiés. Cet chef de synagogue avait accepté Jésus. Mais il savait que s'il le disait publiquement, il perdait la gloire des hommes. Alors, au lieu pour eux de chercher, de perdre cette gloire et d'obtenir plutôt la gloire de Dieu, ils ont pour vrai aller vers la gloire des hommes. Parlons de la gloire de Dieu en action. Dans ces actions, la gloire de Dieu peut couronner une personne. La gloire de Dieu peut couronner une personne. Vous parlez du fait qu'il peut se manifester dans la vie d'une personne. Mais le bémol, c'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. Ce n'est pas la personne qu'il est. C'est Dieu qui est glorifié. Elle peut couronner une personne. Un exemple parpable dans la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hébreu de 9. Mais celui qui a été amessé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronner de gloire. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Tant que tu ne perds pas le monde, tu ne peux pas être couronné de la gloire de Dieu. Tant que tu ne réserves pas le monde, tu ne peux pas être couronné de la gloire de Dieu. Si c'est le monde et que vous brillez dans ce monde qui est ton souci, jamais la gloire de Dieu ne pourra te couronner, Jésus est venu tout perdre pour être couronné à la fin. La gloire de Dieu dans ses actions peut couronner une personne. Et quand la gloire de Dieu couronne une personne, tu ne vas pas forcément glorifier auprès des gens, mais tous ceux qui te verront, verront que ton Dieu est glorieux. Tout ce qui te fait, quand on verra que ton Dieu est glorieux, vaut mieux la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Alléluia. La gloire de Dieu peut remplir la gloire. Amen. Elle peut remplir la gloire dans ses actions. Saut en 72-19. Mais ne sois jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Elle peut remplir la gloire. Alléluia. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. La gloire de Dieu peut remplir un lieu, mais parfois par une nuée. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de prier ici, on peut être supprimé un jour. Moi, j'ai entendu le témoin de quelqu'un qui s'est passé en train de prier intensement. Ils ont commencé à avoir la fumée dans la salle. Une fumée qui a commencé à envahir la salle. La gloire de Dieu était présente. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle rentre dans un lieu, vous sentez quelque chose d'extraordinaire. Une sensation, un sentiment que vous n'avez jamais ressenti. Elle peut remplir Dieu. C'est-à-dire que même dans ta chambre en train de prier, dans ton salon, tu peux te demander cette gloire. Elle peut descendre là. Et quand elle vient quelque part, elle met toute ta nuit. Elle nous montre exactement telle que nous sommes. Elle nous permet de réaliser le Dieu que nous adorons. Tu sais pas qui il est. Donc elle peut remplir un lieu. Dans cette action, la gloire de Dieu peut être visible en parlant. Moïse a dit en Exode 33, 18 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu peux la voir. C'est-à-dire que tu peux voir des choses se manifester et tu vas te réaliser. De la manière dont ça se manifeste, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Quand Moïse demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il n'est pas en train de dire à Dieu, résoudre tous mes problèmes. Il est en train de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir comment tu es magnifique et glorieux et puissant. Je veux te voir. Beaucoup veulent que Dieu agite dans leur vie. Mais ils ne sont pas intéressés par la personne de Dieu. Si tu aimes Dieu, forcément tu auras la curiosité de savoir comment il est. On a vu l'apôtre Nianco. Il a dit Seigneur, depuis que je te connais, tu ne m'as jamais fait voir où tu habitais. Voilà quelqu'un qui a soif de la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il a expérimenté cet anormément. Pour aller voir la gloire de Dieu. Il dit qu'elle était arrivée. Il ne pouvait même pas le regarder tellement la gloire de Dieu était puissante. Une lumière comme le soleil, au-delà même du soleil. La gloire de Dieu peut se manifester, peut manifester, se manifester par sa puissance. Alléluia. Et c'est cette manifestation de la gloire de Dieu sur laquelle beaucoup sont restés. Et ce n'est pas pour autant que ce n'est pas la manifestation. Je veux dire que ce n'est pas pour autant qu'elle peut manifester sa puissance. Ce n'est pas pour autant que la gloire de Dieu ne manifeste pas la puissance de Dieu. Beaucoup sont restés là. Quand la gloire de Dieu agit, elle agit par la puissance de Dieu. Elle manifeste la puissance de Dieu. Jean 17,1 Après avoir ici parlé, Jésus lui va les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils soit glorifié. Par bon miracle de Lazare. On va revenir cette émane à dessus. La gloire de Dieu peut être contemplée. On peut la contempler. Les gens doivent tenir des choses pour que quand ils rentrent dans la présence de Dieu, il faut que tu saches que tu peux contempler sa gloire. Seigneur, je veux contempler ta gloire. C'est pour ça que lorsque nous prions, des fois, les gens ferment les yeux et se disent que, bon, les critères sont relouves. Des fois, quand vous fermez les yeux, vous ne savez pas ce que vous pouvez voir. Quand tu pries, quand tu es dans la présence de Dieu, des fois quand tu fermes les yeux, des fois tous se disent, mais ils sont trop religieux, ils sont trop ceci. Non. En fermant les yeux, ça veut dire que tu fermes les yeux physiques, mais les yeux spirituels s'ouvrent. Et tu peux te retrouver dans le moment d'adoration avec Dieu, à contempler sa gloire. C'est pour ça que vous voyez déjà, quand ils prient, ils prient, ils chantent du loup, ils commencent à pleurer. Ils ne sont plus en train de voir les choses que nous voyons physiquement. Et ils sont en train de voir autre chose. Mais des fois, d'autres ne comprennent pas cela, mais lui-là, il a gloire. C'est là, il a gloire. Un jour, je te demande à ma femme, est-ce que tu as un problème? Ces personnes-là ne comprennent pas, en fait. Alors, demandez à ma femme, parce que c'est là un problème. Non, il n'a pas de problème. Et quand tu ne peux pas voir cette gloire-là, quand tu la vois, elle te met tellement à nu, elle te montre tel que tu es, petit que tu es. Parce que des fois, les gens sont restants ou ils se sentent. Tu sais, tu peux être beau à ta manière, mais quand tu croises quelqu'un de plus beau, tu te sens vilain. Pareil aussi, tu te sens arrivé, mais quand tu croises la gloire de Dieu, c'est là que tu réalises ta petitesse. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Lorsqu'on voit l'enfant de Dieu être assez âme et rester tout dans l'humilité, c'est parce qu'il contemple Dieu. Et il réalise que lui n'est rien. C'est parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de contempler Dieu. Quand tu as l'habitude de contempler Dieu, tu réalises de plus en plus que toi-même, là, qui n'est rien. Et d'autres ne comprennent pas. Quand tu vois quelqu'un qui est rempli de lui, ce n'est pas quelqu'un qui contemple Dieu. Il ne prend pas dans la dimension de l'adoration. Il ne connaît pas ça. Parce que quand tu contemples Dieu constamment, tu deviens petit. Tu te fais petit. On peut la contempler. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chère. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Nous pourrons contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut être puissante. Elle peut éclairer. Elle peut décacher la lumière. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a que la gloire de Dieu qui éclaire toute la nouvelle Jérusalem. Il n'y a que la gloire de Dieu qui est la lampe, qui est la lumière partout au ciel. Elle est tellement ébrouissante. Elle est tellement lumineuse. Elle est tellement glorieuse. Apocalypse 21-23, la ville sainte n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Pas besoin de soleil. La gloire de Dieu éclaire. C'est pour ça que quand Saint-Saëns est en train de partir, quand la gloire de Dieu s'est manifestée, il est devenu aveugle. Parce qu'elle était tellement forte en lumière. Et dans les actions de la gloire de Dieu, nous devons comprendre qu'on peut entrer et participer à la gloire de Dieu. Cette partie, c'est la partie que beaucoup regardaient. Ils ont oublié toute la plus grande partie importante. Si tu glorifies Dieu par ta vie, Dieu se glorifiera dans ta vie. On peut participer et entrer dans la gloire de Dieu. Ça, tu dois aussi comprendre cela. Luc 24-6, il ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire. On peut rentrer dans la gloire de Dieu. On peut participer à la gloire de Dieu. Alléluia. Notre objectif pour le 12 août du matin, c'est de contempler la gloire de Dieu, mais aussi de participer à sa gloire. Amen. C'est de la contempler, de la réaliser, mais aussi d'entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Les attributs de la gloire de Dieu, j'en ai trouvé que deux, mais je ne pense pas en avoir plus. La gloire de Dieu est éternelle. La gloire des hommes est momentanée. La gloire des hommes a franchement une fin. Je n'ai pas dit un peu avant de faire, a franchement une fin. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Elle n'est ni périodique, comme celle des hommes, ni régressive. Ça veut dire qu'elle ne diminue pas. Elle se multiplie de gloire en gloire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est glorifié de gloire en gloire, de gloire en gloire. Elle est éternelle. Son samour se dit, sa gloire subsiste à jamais. Alors, nous avons tout intérêt à participer à cette gloire-là. Et non pas à rechercher la gloire des hommes. Non pas à rechercher être glorifié par les hommes. Notre attribut, la gloire de Dieu, est au-dessus de toute gloire. Il n'y a rien de plus glorieux que Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus élevé que Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de plus impuissant que Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux et de magnifique que Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant que Dieu. Parce que tout cela fait partie de sa gloire. Sa puissance, sa magnificence, sa beauté, son étermité. Tout cela fait partie de sa gloire. Les hommes sont glorifiés par quelque chose. Soit ils chantent bien. Soit ils sont intelligents. Soit ils sont sages. Soit ils sont beaux. Comme je parlais de Marie de Moreau. Elle était glorieuse. Elle est montée dans des gloires à cause de sa beauté. Même la beauté de cette femme est finie. Celle de Dieu est éternelle. Même la beauté de cette femme. Malgré la perfection dont on en parlait. Elle ne peut pas se comparer à la beauté de Dieu. Il n'y a rien de plus glorieux que Dieu. Il n'y a rien de plus élevé que Dieu. Il tient tous les rois dans ses mains. Même la personne la plus puissante du monde n'est pas aussi puissante. Je ne peux même pas même. C'est-à-dire comparer un homme à Dieu. C'est d'insulter Dieu. Amen. C'est d'insulter Dieu. On ne peut pas comparer le créateur à la créature. Ce n'est pas possible. Ou la créature au créateur. Ce n'est pas possible. Il tient d'y aller au monde dans ses mains. Alors que toute la créature est dans le monde. Alléluia. Dans l'autre attribut, elle est au-dessus de toute gloire. Dieu n'est n'élevé que tous les rois. Dieu n'est n'élevé que tous les dieux. Dieu n'est n'élevé que toutes les hauteurs. Dieu n'est n'élevé que tous les cieux. Le pasteur, le rufrui, quand il a prêché ici, il dit que Dieu ne vit pas au ciel. Il vit dans l'éternité. Parce qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. En fait, pour définir le lieu de quelqu'un, il faut qu'il y ait un commencement. Au moins, on peut dire qu'il est ici. Non. Dieu n'est pas quelque part. Il est dans l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas où il commence, ce n'est pas où il finit. Il vit dans l'éternité. Amen. On ne sait pas. Parce qu'on voit Dieu assis dans le ciel, là-bas, en l'air, dans un coin. Non. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Alléluia. Cela définit sa gloire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, avant de terminer, c'est les manifestations de sa gloire. Comment Dieu se manifeste dans sa gloire? Comment il se manifeste dans sa gloire? Une manifestation évidente de Dieu dans sa gloire, une manifestation évidente de la gloire de Dieu, c'est la création. C'est la création. Vous savez, nous restons des fois dans nos petits livres et villes, nos petits Gabons, nos petits trucs. Même le Gabon, si tu parcours le Gabon, tu réaliseras que ton Dieu est glorieux. Quand tu vas voir les beaux paysages, quand tu viras le ciel, même quand tu voyages, la première fois que je voyageais, je suis monté dans l'avion, quand j'ai regardé cette grande vie dans l'air, je me dis, waouh, mais qui a fait ça? Alléluia. Tu réalises encore plus la gloire de Dieu. Les gens ne savent pas contempler la chose de Dieu. Même quand tu réalises souvent comment l'homme est constitué, tu réalises que ton Dieu est glorieux. La création est la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tu réalises les différentes couleurs, les différentes paysages, les différentes fleurs, tu réalises que le Dieu que tu sais n'est pas un petit Dieu. Quand tu réalises la perfection de la création, tu réalises que tu sais un Dieu glorieux. L'une des manifestations évidentes de la gloire de Dieu, c'est la création. Et les occidentaux l'ont compris. Ils voyagent dans le monde entier pour aller regarder la beauté. Ils appellent ça à la nature. Ils ont résumé Dieu à la nature. Mais en fait, ils vont voir la beauté de notre Dieu. Quand tu regardes une belle plage en eau ducoise, avec des animaux de couleur extraordinaire, avec des feux marins extraordinaires, c'est la gloire de Dieu. Car ce que Dieu a tout fait comme son image. Alléluia. Il a fait tout. Mais tout ce qu'il a créé n'est même pas assez glorieux que lui-même. Parce que moi, je sais dans mon cœur que le jour, je serai en face de lui. Tout ce monde et tout ce qu'il contient, c'est comme des labours. Parce qu'il n'est pas plus glorieux que ça. Mais ça déjà manifeste sa gloire. Toute la création prouve que Dieu est glorieux. La Bible dit en psaume 19.1. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tout ce qui est là nous montre que Dieu est glorieux. C'est une manifestation évidente. Alléluia. Cette chose-là prouve que nous avons un Dieu glorieux. J'ai parlé tout à l'heure aussi de la manifestation par la nuée. On a vu qu'elle était beaucoup avec les enfants d'Israël. Elle était aussi manifeste dans le temps de la grâce. Peut-être pas dans la Bible. Mais moi, comme je vous ai dit, j'entends des témoignages, des gens priaient. Et là, ils ont vu une nuée envahir le lieu. Deux fois, je m'habituais à écouter des témoignages. J'ai bien écouté des enseignements. Mais des fois, s'il fallait écouter des témoignages pour voir encore comment Dieu est glorieux. Et quand vous vous entendez des gens parler de comment Dieu se manifeste, vous réalisez sa gloire. La nuée est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle arrive quelque part, ce qu'elle vous crée est particulier. Elle manifeste la gloire de Dieu. Exode 40, quand on parle de l'île, tout est versé. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu remplit le terminage. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuit restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le terminage. Moïse a vu la nuit. La nuit a accompagné le peuple de Dieu. La nuit a dirigé le peuple de Dieu. Alléluia. Il y avait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée par cette nuit. Alléluia. Quand tu réalises cela, tu peux rechercher cela. J'ai dit au départ de notre enseignement. Si tu n'as pas soif de quelque chose, jamais tu ne vas l'expérimenter. Si tu n'aspires pas quelque chose, jamais tu le verras. C'est pour ça que tu dois connaître Dieu dans ta dimension de gloire. Afin de pouvoir rechercher encore toi-même plus. Vous savez, si tu n'as pas vu un niveau, tu ne peux pas l'y atteindre. Si tu ne connais pas un niveau, tu ne peux pas l'y atteindre. J'ai dit à tous ceux qui tu ne cibles pas, tu ne peux pas l'y atteindre. Est-ce que dans ta communion avec Dieu, tu veux atteindre cette dimension, sa gloire se manifeste. Il faut que tu la connaisses d'abord et que tu pourras l'expérimenter par la suite. Dans la parole de Dieu, la gloire de tout se manifeste, c'est par le feu de Moïse ou le puissant Ardent. Toujours avec Moïse. Et même avant en dehors de Moïse. Exemple 24-17 L'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu de voran sur le souverain de la montagne aux yeux des enfants de Dieu. Quand Moïse montait sur la montagne de Sinaï, la gloire de Dieu était là-bas, à le feu de voran. Quand il descendait, il était en train de le cacher sur le visage. Parce que tellement la gloire de Dieu l'a éblouie. Si les gens le voyaient, ils allaient l'adorer. Mais il y a des gens, quand la gloire de Dieu brille sur eux, ils deviennent Dieu. Ils prennent vite la place de Dieu. Mais Moïse l'a caché son visage. Il m'a dit, s'ils voient mon visage, ils vont m'adorer. Mais ce n'est pas moi. J'ai été seulement fourroté par la gloire de Dieu. Sinon la source de gloire, c'est lui. La source de gloire, c'est là-bas. Ce n'est pas moi. Et quand Dieu éclate sa gloire dans la vie de quelqu'un, cette personne oublie que ce n'est pas lui qui doit être, que ce n'est pas elle qui doit être glorifiée, mais plutôt Dieu. Alléluia. On a vu aussi que le puissant a dans ses manifestants aussi avec Salomon. Vous avez dit 2 Chronicles 7 à 3. Amen. La gloire de Dieu peut se manifester ou se manifeste par une lumière éclatante. Et ça, on l'a vu avec Ézéchiel. Lorsqu'il cherchait la face de Dieu. Dieu s'est manifesté par une lumière éclatante. Alléluia. Je le lisais, Ézéchiel 1, 28. Tel l'aspect de l'acte qui est dans la nuit ou un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire et de l'éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Donc il avait une forte lumière. Moi je me rappelle, parce que Dieu me parle beaucoup avec ce qu'on appelle la vision d'Acturne. C'est-à-dire que tu n'es pas endormi, puis pam, il y a quelque chose de très rapide qui passe. Une fois je me rappelais, je dormais et j'ai vu un soleil qui priait d'une manière anormale. C'est-à-dire limpidité, je me suis dit waouh. Et j'ai compris que la gloire de Dieu était en train de, j'étais en train de contempler la gloire de Dieu plus tôt. Alléluia. J'étais en train de contempler la gloire de Dieu. C'était un soleil et je m'en rappelle, je me rappelle à quoi jusqu'au jour, limpide, puissant. Alléluia. Pour certains d'autres même, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu lever les yeux pour la regarder, pour regarder le soleil. Ils ont dû, c'est-à-dire elle t'impose l'adoration. Elle t'impose la postellation. Alléluia. Elle t'impose la louange. Dès que Dieu se manifeste, tu es obligé de l'adorer. C'est pour ça que quand, beaucoup n'ont pas un peu de cœur d'adorateur, c'est parce qu'ils ne contemplent pas Dieu. Ils ne contemplent pas sa gloire. Parce que quand tu contemples constamment la gloire de Dieu, ton cœur se transforme en cœur d'adorateur. Alléluia. Tu deviens un adorateur. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste par les miracles, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'heure que les gens sont restés. Oui, même si ce n'est pas pour autant qu'on va l'auté. Quand Dieu descend quelque part, les maladies sautent. Quand Dieu descend quelque part, les verrous se cassent. Quand Dieu descend quelque part, la mort et la maladie disparaissent. Alléluia. C'est sa gloire. De fois que nous prions, que nous louons, et puis les gens sont guéris, c'est parce que Dieu est descendu là. Sa gloire s'est manifestée. Quand Jésus a dit, glorifie ton cœur. On a compris que Dieu devait descendre et emmener la vie à mort. Quand la gloire de Dieu se manifeste quelque part, tout ce qui est mort, il prend vie. Et les gens sont restés là-dessus, mais ils n'ont pas compris. Que malgré que Dieu guérit, malgré que Dieu change la situation, malgré que Dieu amène l'impôt pour l'emmener à la richesse, c'est lui qui doit être glorifié. C'est lui qui veut être glorifié. Qu'il veut glorifié. Il veut se glorifier lui-même. Il ne veut pas glorifier la personne, ni la personne qu'il a utilisée pour la prière. Alléluia. Il veut se glorifier lui-même. Quand Dieu passe au travail de quelqu'un qui chante, le parrain qui chante, il y a des guérisons, il y a des manifestations. En fait, c'est lui qui veut glorifier. Mais ce n'est pas la personne qui chante. Alléluia. Ça, on va nous voir dans les détails après. La gloire de Dieu manifestée par l'exhaustion. Quand sa gloire descend sur toi, tes prières sont exaucées. Quand sa gloire est au partage, tes prières sont exaucées. Vous voyez, quand Jésus a prié, qu'il a réclamé cette gloire, la vie a fait un exaucement. Mais nous voyons aussi un passage qui n'a pas exaucé, c'est sa fils. Vous voyez, c'est qu'au matin, vous verrez la gloire de l'éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'éternel. Moïse est attendu par le peuple de Dieu qui a parlé, mais qui souffre, souffre dans la faim. Et Moïse a dit, le matin même, la gloire de Dieu va se manifester. Mais manifester comment? Par vous exaucer. Par vous exaucer. Mais quand Dieu vous exauce, j'insiste là-dessus, c'est pour se glorifier. Amen. C'est pour sa gloire. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. La gloire de Dieu, manifestée par Jésus-Christ au jour de son avènement, ça c'est la gloire que nous attendons tous. C'est cette manifestation de la gloire que nous attendons tous. Quand on attend, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les gens n'ont pas compris la signification de ce mot. Quand ils disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils se captent sur moi, Seigneur, viens m'exaucer. Viens résoudre tous mes problèmes. Et que les gens voient que tu es un Dieu puissant. Oui, ça c'est bien ta prière. Que les gens voient que c'est un Dieu puissant, ça c'est bien. Mais quand tu restes, vous dites, Seigneur, viens régler tous mes problèmes. Et puis tu restes dans ça, tu te trompes. La gloire que nous recherchons, nous qui sommes en Christ. Celle dont la soif, celle à laquelle nous ne le voulons pas. Celle que nous ne le voulons surtout pas ratée. C'est la gloire manifestée par l'enveillement de Jésus. Par le retour de Jésus. Passons à ce qu'on a venu. Alléluia. C'est la gloire manifestée déjà par Jésus. Les apôtres l'ont vu quand ils étaient à la pluie. Ils ont vu comment Dieu s'est glorifié par Jésus. Alléluia. Quand il était en train de tuer Tchèque, il voyait Jésus dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Mais à la fin des temps, Jésus viendra dans sa gloire. Et nous participerons à cette gloire éternelle. Amen. Nous rentrerons dans cette gloire. Et c'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est manifestée dans notre vie, c'est pour le glorifier lui. Elle ne tourne jamais autour de l'homme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande de rendre la gloire. Peu importe ce que nous arrive, nous devons dire, c'est Dieu. Et c'est lui seul qui mérite à la gloire de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, nous devons chercher à ce que Dieu seul, je ne dis pas Dieu soit glorifié, à ce que Dieu seul soit glorifié. Non pas un homme, non pas. Alléluia. Nous devons réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, est pour glorifier Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas au travers des choses faites par les mains d'hommes. Alléluia. C'est pour ça que lorsque nous entendons des messieurs qui disent qu'on a ainsi six moyens d'activer la gloire de Dieu, je pense que ce sont des messieurs qui nous séduisent. Parce que c'est tellement le cœur de l'homme qui va le chercher, ne va pas chercher pour que Dieu soit glorifié. Mais le cherchera pour que lui, il soit glorifié. Parce que nous avons reçu la gloire de Dieu au succès et à la réussite à vos vies. C'est vrai, quand la gloire de Dieu se manifeste, beaucoup de choses se produisent dans nos vies. Mais pour glorifier Dieu. C'est cette nuance-là que beaucoup ne savent pas. Pour glorifier Dieu. Dieu va élever des gens dans cette assemblée ou des gens qui m'écoutent. Dieu va vous mettre dans une position. Mais tu ne dois jamais oublier que c'est pour le glorifier de lui. Et non pas pour toi, ta gloire. Alléluia. Et beaucoup ont fait cette amalgame. Et il y a un moment, ils ont dégrégolé. Parce qu'ils se sont rabattis sur la gloire des hommes. La gloire des hommes est effumée. La gloire des hommes peut s'arrêter un jour. La gloire des hommes a huit fins. La gloire des hommes peut te faire rater le ciel. Comme ces chefs religieux. Ils ont préféré se taire. Et ne pas avouer leur appartenance à Jésus. Ne pas avouer leur appartenance à Jésus. Pour maintenir la gloire des hommes. Alors ils ont perdu le ciel. Jésus a dit, celui qui va remonter moi devant les gens. Je remonte lui devant mon père. Pour que tu te rappelles qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie. Il veut se glorifier. Mais parle de glorifier toi. Dieu n'a aucun intérêt que toi tu sois élevé. Dieu ne veut même pas que quelqu'un soit élevé. Il veut être élevé en toutes choses. Il veut être élevé partout. Alors celui qui le glorifie, il le glorifiera aussi. Mais quand Dieu te lèvera, c'est à lui qu'il pensera. Par toi. Alléluia. Amen. Donc il est important pour nous de le réaliser. Demain, nous allons continuer tous nos douze matins. Et nous allons voir. Aujourd'hui je pense qu'on a compris c'est quoi la gloire de Dieu. Nous allons voir, nous allons comprendre pourquoi Dieu mérite la gloire. Parce qu'on n'élève pas n'importe qui. On est d'accord. On n'élève pas n'importe qui. Si on élève quelqu'un, c'est pour une raison. Et nous devons comprendre pourquoi il mérite d'être glorifié. Je t'encourage à être là et à nous suivre. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Parle-moi, parle-moi d'autres yeux ce soir. Je veux que Abba Shalom soit, nous soyons tels un peu, qui savent adorer pour te plaît Dieu. Contempler sa gloire, que nous rentrons dans la dimension des adorateurs, parce que ce que Dieu veut c'est des adorateurs, des gens qui le contemplent, qui le contemplent, qui le contemplent. Alléluia. Je vais te demander à Laetitia de nous plancher, nous plancher de glorifier Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux le contempler? Tu mets tes yeux et tu essaies de nous contempler, à regarder qui il est, à regarder comment il est magnifique. Nous voulons vraiment contempler ta gloire, nous voulons réaliser encore plus ce que tu es. nous voulons voir ta gloire, nous voulons te glorifier. Apprenons-nous là, alors qu'on t'en plaît ! Apprenons-nous là, alors qu'on t'en plaît ! Apprenons-nous là, alors qu'on t'en plaît ! Apprenons-nous là, alors qu'on t'en plaît !